Et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero On va tout simplement, je vais donner mon avis sur le jeu mais avant ça je vous demande de lâcher un maximum de pouces bleus Et de vous abonner à la chaîne pour augmenter le référencement et propulser le plus long possible sur Youtube ça serait cool Je vous demande de me rejoindre également sur mon Discord, de venir me suivre sur Twitter Comme ça vous allez être au courant des dernières vidéos, des dernières nouvelles concernant les jeux vidéo, les jeux mobiles de type gacha, animé, etc. Donc on va commencer tout simplement la critique du jeu Donc en soi le jeu dans sa globalité il est complet, il est bien fait, les animations des sorts sont pas mal Ils sont plutôt assez corrects dans l'ensemble Même si pour d'autres jeux chinois on pourrait avoir largement meilleur Sur d'autres jeux chinois on pourrait largement avoir meilleur Mais on n'est pas là pour les comparer à d'autres jeux Enfin à les comparer à d'autres jeux mais plutôt de dire ce qui va et ce qui ne va pas Premièrement ma critique c'est mon avis personnel Donc je ne généralise pas, ça reste juste mon point de vue à moi Donc que dire, premièrement on commence avec deux multis On commence avec deux multis Et quelques singles supplémentaires Pour le portail premier ou le portail sur lequel on va invoquer Le tuto est assez simple Pas trop long On est à plus ou moins 10 minutes Il n'y a pas de système d'énergie pour les compétences Donc c'est assez bien C'est correct, c'est cool Mais ce qui ne va pas en fait c'est sur du long terme pour les free to play Vu qu'il y a plusieurs paliers d'éveil pour les personnages Ça sera jusqu'au triple S plus Donc triple S Triple S arc-en-ciel si vous préférez Et du coup Le problème c'est qu'on est en manque de stamina Même si on se connait régulièrement Même si on va dans le dormitori Qui nous permet de générer 25 points de stamina Si on veut tout simplement avancer dans le jeu Il faut mettre un petit peu plus de pièces d'or qu'il le faut Donc ça c'est les aspects négatifs Après malheureusement vu que le jeu est chinois On est sur les serveurs chinois Donc forcément que ce soit pour le PVP en temps réel ou le mode cop Dans tous les cas on est en galère sur le lag, sur les dégâts Ce qui fait qu'on a du mal à être réactif au bon moment Il faut prévoir ça Voir 2, 3, voire 4 secondes à l'avance Concernant les personnages Comme je vous l'ai dit il y a plusieurs types Il y a plusieurs raretés Donc ça c'est pas mal Pour la stamina tout simplement comme je vous l'ai dit On est très limité Enfin les free to play sont extrêmement limités Ce qui fait qu'ils ont besoin davantage de mettre des pièces Au moment où il faut économiser pour les portails Comme ça Les cartes de personnages Ou pour les personnages eux-mêmes Pour les portails de personnages Ou de cartes Même si les événements sont plutôt corrects dans l'ensemble C'est dommage que ce système là puisse Enfin cet aspect du système Ralentit les joueurs Après concernant les invocations Comme vous l'avez vu Le tout drop est très 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 Et très très Bon heureusement qu'il y a une petite qui peut rattraper ça Donc à partir de 6 multis ou 60 singles On peut avoir le perso du portail garantie Après ce qui est dommage C'est qu'ils ne sont pas trop foulés Concernant les animations des portails Ils pouvaient largement faire mieux Comme un Detroit Smash De Deku Ou l'apparition de Tenya Selon la rareté du personnage L'apparition de Tenya Puis de Shoto De Bakugo Puis de All Might Un truc comme ça C'est basique où ils donnent un coup de poing Sur un Nemora Ou un truc comme ça Ça aurait donné plus d'impact Concernant les invocations Concernant le reste Je pense que dans sa globalité Comme je l'ai dit au début de vidéo C'est assez correct C'est assez bien Après je pense que ce qui pourrait détruire le jeu Enfin détruire C'est vraiment détruire entre guillemets C'est le système VIP et les serveurs Pourquoi le système VIP ? Excusez-moi J'ai fait une mauvaise manip Voilà Donc pourquoi Pourquoi Les serveurs sont pas bons ? Parce qu'en fait Ça nous limite Pour Certaines quêtes Certaines missions Certaines missions en coop Ou même voir Certaines potes Enfin Certaines potes Enfin Vous m'avez compris Pour les guildes Pour le système de guildes et tout Donc En parlant des guildes On a pas mal de récompenses On a un boss de guildes Et tout Qui pourrait Nous donner plus De récompenses Qui est Donc c'est Comme dans n'importe quel jeu De ce type là Où il y a un système de guildes RPG MMO et tout Il y a un système de guildes Avec des events de guildes Qui nous donnent plus de récompenses Que ce soit en monnaie de jeu En monnaie d'amnée Pour améliorer Des ressources Etc Donc cet aspect là Il est complet Pour les guildes Moi je pense Que Réalement Ce qui est mauvais Comme je vous l'ai dit C'est les invocations Les golds Et le système VIP Et Ouais Je dis les invocations Donc parce que Réalement Les invocations là On est quoi ? On est limité On est limité A Par chapitre Si je n'ai pas de bêtises On est limité A Une multi Sur le portail Les premièmes Soit dans le portail Basique Soit dans le portail Basique des cartes Concernant les tickets Sur les portails On ne les aura pas A part si on paye Si on paye Avec la monnaie Cette monnaie là Donc là Comme vous le voyez Il faut encore 730 Donc voilà Après Quels sont les autres problèmes ? Je pense que c'est le PVP auto En fait J'ai l'impression que Il n'est pas pris Que Certains graphismes Ne sont pas pris en charge Pour certains téléphones Malheureusement Enfin Qui ne sont pas pris en charge Dans le sens Où S'il y a beaucoup Trop d'effets Ça va ralentir Ça va faire ramer le jeu En fait Et donc Et donc C'est dommage Parce que Même pour Même pour les Quêtes de base Pour les quêtes de base Ça pourrait tout simplement Nuire Parce que parfois On se retrouve face à un boss Ça ralentit Et bim On se prend un coup Et Bon après Ça va Ça ne fait pas beaucoup de dégâts Mais voilà Donc après Il y a plus de points positifs Que négatifs Pour moi Si je noterais le jeu sur 10 Si je mettrais un petit 8 Voir un 9 sur 10 Le jeu Il est très complet Il est Je pourrais même dire Qu'il est axé Il est beaucoup axé Free to play Pour Pour le Pour le Pour le PVE Parce qu'on n'a pas forcément Besoin du DSS On n'a pas vraiment besoin Des persos S Pour avancer Même si Même si C'est un plus C'est largement un plus Parce que certains persos Ils ont Ils ont des Ils ont des Types Qui permettent D'avancer largement Plus Plus facilement Pour Pour les quêtes Parce qu'ils demandent Des types Pour Pour Certains missions Pour Certains combats Et tout Ou même Pour les Comment on pourrait appeler ça Pour 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 Le recherche De ressources Là Où est-ce qu'on pourrait le voir Je crois que c'est Ici C'est là Non c'est pas là C'est pas là C'est pas là C'est pas là C'est non plus là Bon On va pas chercher 40 ans Donc ouais C'était dans Instrument Donc on envoie Des Nos héros Tout simplement Faire des petites missions Pour drop Pour drop Tout simplement Des 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 Monnaies spéciales Pour le dormir Tori De la nourriture Pour améliorer les personnages Pour les Pour leur faire monter leur niveau Etc Donc là Les éléments C'est ça Donc voilà Bon on est pas là Pour faire ça Il y a un système Il y a un système En fait Leur système d'équipement Est plutôt Bien Parce que en fait C'est bien pour toute l'équipe C'est pas seulement pour un seul personnage Donc ce qui permet d'avoir la puissance améliorée Pour toute l'équipe Et non seulement pour un personnage Donc là On va améliorer On va faire ça Et voilà Donc Concernant l'amélioration De L'amélioration Pour améliorer la qualité De 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 vos graphismes Tout simplement Vous allez Dans vos paramètres en haut Donc vous De base Votre 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 Il est comme ça Donc vous allez ici Et vous allez Dans le petit engrenage ici Et vous êtes directement dans les graphismes Ça c'est graphisme Et là Ce que vous faites Là sur la barre d'en haut Vous sélectionnez Cette Cette partie là Et vous améliorez Et vous mettez tout à fond Donc 60 fps HDR A fond Qualité à fond Luminosité à fond Etc Moi j'ai tout mis à fond Comme ça Je profite Au maximum De la qualité du jeu Après ce qui est bien C'est qu'il y a un système de classement Qui nous permet de gagner Un petit peu plus Qui nous permet Tout simplement De gagner un petit peu plus De pièces Par exemple Par exemple si là On va dans Ranking Qu'on voit ici On peut récupérer Quelques pièces à droite À gauche Qui nous permettent D'aller invoquer Ou de recharger Ou de recharger la stamina On peut gagner Même après avoir accompli Les missions coop De la stamina On peut pas recharger Plus que ça Donc si on est à 120 sur 120 Mais vous avez passé à 135 Mais c'est le seul aspect C'est le seul En fait C'est le seul problème du jeu Donc ce qui fait Qu'on peut pas Prendre tous nos Tout simplement Toutes nos Toutes nos récompenses De stamina Parfois on est obligé De désapper Parce qu'on est pas full Parce que justement On est full Donc là On va aller Faire ça Et donc je pense C'est tout pour cette vidéo Je pense avoir tout résumé Je vous ai donné Quelques astuces supplémentaires Pour améliorer Votre qualité de jeu Et donc voilà Je pense que La vidéo Elle est complète Dites moi en commentaire Ce que vous Vous pensez Du jeu Dans sa globalité Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Ceci n'est que Mon propre avis Bien sûr Et donc voilà Sur ce Ciao Prenez soin de vous Je vais bientôt Reprendre les lives C'est juste qu'en ce moment On est un peu occupé Avec Avec la famille Avec Par-ci Par-là Avec les problèmes Avec les projets Avec Avec pas mal de choses Avec le travail Et tout Donc vous inquiétez pas Les lives Ils vont reprendre Dès que Dès que Dès que Je suis disponible Je ferai des lives De 3, 4, 5 heures Sur plusieurs jeux S'il le faut Naruto Trips One Piece Bunchy Rush Mayor Academia Kimitsuno Yaiba Etc Sur ce Lâchez un maximum de pouces bleus Abonnez-vous à la chaîne Et dites moi ce que vous pensez De cette vidéo Et donnez moi votre avis En commentaire Ça me ferait rien À vraiment plaisir Rejoignez moi sur les réseaux Tout est au rediscord Tout est dans la barre de description Et sur ce Ciao Tout le monde Peace